C'est la femme du siècle. Et là, je parle d'un point de vue spirituel. Qu'est-ce que ce bruit ? Allô ? Ha ha ! Je t'ai trouvé ! Parce que je suis content de te voir ! Tu reparles, ça y est ? Dis-moi que ça va mieux. Désolé de ne pas t'avoir appelé, mais on se cachait. Pas de moi ! Je te présente pas. Marianne est folle. Salut. Tu l'as amené une protégée ? Salut, enchantée. Non, je suis sa fille. Vous devriez voir vos têtes, désolé. Pourquoi tu lui as dit de dormir ici ? Beaucoup de nostalgie ? C'était quand la dernière fois ? Y'a combien d'années ? Je vous trouve hyper rangée pour une rockstar. Est-ce que j'ai fait quoi que ce soit qui t'est contrariée ? Ha ha ! Est-ce que t'en veux ? Non, je fume pas. Ça veut pas dire que t'en veux pas. On était amis. Plus que des frères. On se dispute ? Tu la boucles. Le monde n'est pas prêt à affronter ton honnêteté. À quoi est-ce que Paul peut bien encore te servir ? Tu les mérites pas plus l'une que l'autre. Je tombe amoureuse de tout ce qui est joli. Tu devrais pas t'infliger ça. C'est terminé. Tu es obscène. Nous sommes tous obscènes. Tout le monde est obscène. C'est la femme du siècle. Résultat, qu'est-ce que j'ai fait ? On a fait plein de super jeux ce soir. Mais il nous en reste un. Ça s'appelle... C'est Maman qui choisit. Lequel de vous survivra à la purge annuelle ? C'est l'âme de notre pays qui est en jeu. La purge vise les pauvres et les innocents. La sénatrice va gagner. Et elle va changer des tas de choses. C'est une nuit qui stigmatise notre pays. Il est grand temps de s'occuper de cette sénatrice. La purge doit être supprimée sans attendre. Vous prenez de gros risques, madame la sénatrice. Il le faut. Je suis la seule de ma famille à avoir survécu. Qu'est-ce qui vous a poussé à vouloir ce poste ? J'ai failli faire quelque chose pendant la purge il y a quelques années. Je veux que ça s'arrête. Je veux des hommes dans toutes les pièces. Tout est sous surveillance vidéo. Bon, c'est parti. Ceci n'est pas un exercice. Ce message d'alerte annonce le commencement de la purge annuelle. Dès que retentira la sirène, tout crime, y compris celui d'homicide, sera légal durant les 12 heures qui suivront. Votre gouvernement vous remercie de votre participation. On nous a trahis. Ce n'est pas un exercice. On est seuls. On n'a plus qu'un but maintenant. Survivre. Madame, suivez-nous. Vous comprenez ce qui est en jeu ici ? Quoi qu'il fasse, je la protégerai. Les voilà. Accrochez-vous ! Béni soit l'Amérique qui nous laisse purger et purifier nos âmes. Joignez-vous à moi et éradiquons le mal. Purgeons et purifions. Purgeons et purifions. Souvenez-vous des bienfaits de la purge. On m'accuse d'être un manipulateur. Contrairement aux êtres humains, ce que je vais essayer de contrôler maintenant est très facile à manipuler. Stop. Et on remonte. Vous pensiez qu'ils avaient disparu pour toujours ? Je vous demande d'accueillir les Cavs Cavaliers. Et moi, je suis la Cavalière. Wouhou ! Ouais ! Non ? Vous entendez les Cavaliers ? Vous récolterez ce que vous avez semé. Et vous serez les premiers étonniers. Les maîtres de l'illusion dans un tour de magie planétaire. Tout le monde sort de scène. On a sauté d'un toit à New York. Mais où, mais, là ? Et on a atterri en Chine. Comment... comment c'est possible ? Quelqu'un a fait plus fort que nous, OK ? Je sais pas comment. Oui, vous êtes tombés dans un piège. Tadam ! C'est la clé pour accéder à tous les systèmes informatiques du monde. Je veux que vous la voliez pour moi. Tournez-vous. Je peux le faire toute seule. Où sont les Cavaliers ? Avec ce numéro, on va entrer dans l'histoire. Merci de votre accueil. Y'a pas longtemps, on s'est fait piéger. Salut ! La réalité est toujours plus compliquée qu'il n'y paraît. J'ai vu la fin du monde. La mort était partout. Je l'ai ressentie. J'ai eu bien des noms, et autant d'existence. J'ai eu bien des noms, et autant d'existence. Ra, Krishna, Yahvé. Depuis que les mutants sont connus, on trouve des sectes qui voient en eux une sorte de messie. Une présence divine. Elles croient à un être né il y a des dizaines de milliers d'années. Le tout premier était... Mutant. Vous êtes tous mes enfants. Vous êtes perdus. Car vos chefs sont aveugles. Mais je suis là maintenant. Je suis là pour vous. Il était toujours accompagné de quatre disciples à qui il confiait certains pouvoirs. Comme les quatre cavaliers de l'Apocalypse. Il a piqué ça dans la Bible. Ou c'est la Bible qui lui a piqué. Qu'est-ce qu'il y a ? Mon Dieu, il peut tous nous contrôler. Charles ! Le monde a besoin des X-Men. Je suis revenue pour ça. Pour me battre. On n'est pas tous capables de contrôler nos pouvoirs. Lâche-toi alors. C'est la guerre. Tout ce qu'ils ont construit s'effondrera. Et sur les cendres de leur monde, ensemble, nous en bâtirons un meilleur. Je n'ai jamais ressenti autant de pouvoir. Je n'ai jamais ressenti autant de pouvoir. jamais nous ne survivrons. J'ai fait l'impossible pour protéger ma famille. Aujourd'hui, j'ai enterré ma femme. Maintenant, j'ai peur pour mon enfant. Vous êtes Tarsan. Même si vous n'aimiez pas où vous viviez, même si vous y aviez des ennemis, il vous faut y retourner. Le côté sauvage de votre époux m'inquiète. J'ai besoin de vous entendre crier. Des cris de ta moiselle ? Lui, c'est Tarsan. Et vous, Jane ? Il viendra pour vous. Avec ce millier d'hommes en bas, et 20 000 autres en route, on n'aura pas une chance. Un homme ordinaire est capable de l'impossible pour sauver la femme qu'il aime. Mon époux n'est pas un homme ordinaire. Une somme colossale a disparu d'une banque régionale. Selon la police, il s'agit d'un des plus importants vols d'argent liquide jamais perpétrés en sol américain. On estime le butin à 17 millions de dollars. Les autorités n'ont aucune piste permettant d'identifier les grands génies derrière ce crime. C'est d'accord. On braque la lou Miss Fargo. David ! Je crois que la balle est passée carrément entre tes fesses. J'ai l'impression qu'elle a longi l'arrêt et qu'elle m'a seulement effleuré les... Oh, Seigneur Tout-Puissant, c'est moi, David. Il fait une prière. Pardonne-moi d'avoir volé tout cet argent. Il prie. Je te promets de m'en servir pour une bonne cause. Comme la création d'un camp pour jeunes chevaux délinquants. Il est nul, j'en reviens pas. Bon, qui vous voulez que je tue ? S'il vous plaît, pas devant les... Oh, quoi, c'est l'un d'eux ? Non. David ? Oui, c'est moi, t'inquiète pas, je vais te faire sortir. Tout va bien aller. Ça, c'est de la mauvaise qualité. Compte jusqu'à trois la prochaine fois. Protège tes beaux petits sains. On va risquer le tout pour le tout. Oh, non, 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 non. Vite. Merde, tâche ! Tu te déplaces vite et tu restes à côté de moi. Visez ! Fous ! Reste derrière moi ! Non, 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 attends ! Il est mort avec honneur. Non, Will, il est mort et c'est tout. J'en ai assez. Vous, moi, nous tous, on est ici à crever afin qu'ils s'enrichissent. Les percepteurs d'impôts viennent ici et prennent tout ce qu'on a. Il n'en reste plus rien pour l'hiver. Les filles, vous savez tirer avec ça. C'est toute une armée que vous avez là. Le fusil, ça lui fait aucune différence qu'il appuie sur la gâchette. Tu sais qu'il tire à vue sur les déserteurs. Des fuyards. T'en es un. Il ne va pas mourir pour qu'ils s'enrichissent en vendant leur coton. C'est pour ça qu'on est partis nous aussi. Aucun homme ne peut dire à un autre homme quelles sont ses raisons de vivre ou pour quelle cause il doit mourir. Je ne perdrai pas mon temps pour cinq ou six déserteurs cachés dans les marées. Est-ce que t'es prêt ? Pendez-les. Vous voyez quelque chose ? Je sais qu'il est là. Il ne voudra pas rater ça. Cette bataille, c'est pour nos enfants et les enfants de nos enfants. À partir de ce jour, nous déclarons que la Terre au nord des marées de la Pascagoula est devenue l'état libre de Jones. Ce sont de pauvres fermiers. Des déserteurs qui, franchement, n'ont pas grand-chose à perdre, monsieur. Le vent tourne. Et tu ne peux pas le combattre cette fois. Il y a encore beaucoup de raisons de se battre. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada À ton avis, c'est un problème, ça ? Le voilà ! C'est le plus gros de tous les astéroïdes ! Et ils foncent droit sur nous ! Vous permettez ? Cette année, on va tous disparaître, Beck ! Pas de panique ! Cette tablette nous indique la solution. On doit aller là où les autres météorites tombent. Cherchez des indices cosmiques et trouvez le moyen de l'arrêter. Qui est assez crétin pour croire qu'il peut arrêter un astéroïde ? Crachez-lui, toujours prêt en cas de besoin ! Confère nos besoins ! La fin de l'âge de glace. Pendant que vous prendrez vos pattes à votre cou, nous, on sera peinards là-haut dans le ciel, tous en sécurité, comme ces oiseaux. Ouais, enfin, presque tous. Oh, quelle misère ! Mais que le commencement, c'est quoi cet endroit ? Géotopia ! D'un nouvel âge. Le secret qui permettra de sauver le monde est ici. Shangri-Lama, peux-tu aider ? Oui, mais d'abord, le chien t'est en bas ! La posture du poulet, la gelée qui gigote, la purée de patates ! Est-ce que quelqu'un pourrait mêler mon nez et dangereusement priver mes fesses ? 20th Century Fox et Blue Sky Studio présente... Bon, allez, on s'y met ! Ce sont ces gusses-là qui vont sauver le monde ! On est trop, trop classe ! On tirait des ninjas ! Je savais pas qu'être tocker, c'était une stratégie ! L'épisode clé... On a des super pouvoirs ! De la plus grande frilogie de tous les temps... Ton amour me donne des pelles ! Tu es la cruelle de mes yeux ! Je me sens tout est moustillée ! Je sens que je vais dégobiller ! Laissez passer mes mammifères ! Ça ne marchera jamais ! Accrochez-vous à vos mises ! On va arrêter du bazar ! Fait, bien fait, et hop ! Finalement, pas hop ! L'âge de glace, les lois de l'hiver ! Aaaaaaah ! Aaaaaaah ! Aaaaaah 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 ! Le 13 juillet au cinéma ! Aaaaaah ! Aaaaaah ! A roupé ! Aaaaaaah ! Aaaaaah ! Aaaaa появit 1977 aurepoin ! Köln-vu avő ! Naufil 2020 aurepoin ! La femme va mourir. Combien d'entre vous sont dans cet état ? Sept. Pour nous, quand ils ont fait irruption dans notre couvent, cela a été une horreur. C'est la première fois que je fais ça. Je peux vous faire envoyer une sage-femme de la Croix-Rouge polonaise. Vous faites ça, c'est la fin de notre couvent. Vous n'aurez pas seulement besoin de l'aide de Dieu. Tout le jour, je rêvi tout ce qui s'est passé. Tout le jour. Mais aucune n'a perdu la foi. Ne nous abandonnez pas, s'il vous plaît. Je suis là pour les aider. Dites-moi comment me prendre. Un peu comme je ne peux vous dire plus. C'est comme un peu de sonner à la jambe. Je t'ai le devoir de protéger notre secret. Bienvenue à Phi Lambda. Et toi, qu'est-ce que tu fais ? On ne fume pas de joint ici. Vous partez sont sûrement nuls. Non, on ne fait pas de partez ici. Et aux États-Unis, les sororités n'ont pas le droit de faire la fête dans leur maison. Seulement les fraternités. C'est un système contraignant et sexiste. On va fonder une sororité où on pourra fêter comme on veut. Et comment on va l'appeler ? Kappa ? Kappa Nul ? On est la première sororité qui peut faire des partez. Bienvenue dans notre sororité, Kappa Nul. On ne vendra jamais notre maison avec une sororité comme voisin. Qu'est-ce qu'on va faire ? C'est peut-être pas si grave. Les filles sont plus tranquilles. Elles sont propres et plus intelligentes. Où est-ce que je suis ? Oh non, j'ai tué une fille. J'ai pris des antidouleurs, Kappa Nul. Ça nous prend quelqu'un qui pense comme des étudiants stupides. Salut les voisins. On va mettre fin à cette fête. Excellent déguisement tout le monde. Toi, t'as l'air d'un psychopathe. Je suis en clown. Tout le monde aime les clowns. Oh non, fais pas ça. Ripper ne refait plus jamais ça. Ils essaient de faire fermer notre sororité. J'ai une idée. On refait le coup du sac gonflable. Ça ne marchera pas. Ça a marché avec les gars. Pourquoi pas avec les filles ? Les gars sont idiots. Difficile d'appeler la police sans téléphone. Au moins ce téléphone ! Non ! Qu'est-ce que... Ça s'appelle un fil épaisse. Un téléphone de vieux. Ces filles sont déchaînées. T'approches pas de moi ! Elles se servent de leur sexualité comme d'une arme. Au secours ! Allez-vous-en, sales animaux ! Ça marche pas ! Ça fait que les rendre encore plus sexy ! Elles oublient qu'il n'y a pas de... dans le mot sororité. Non, mais il y a deux i. Non, en fait, il y a un seul i. Non, c'est un e. Juste au milieu. C'est un o. S-O-R-O-R-I-T-E-T-E. Sororité-té. Ça s'écrit comme ça ? Tu crois qu'elle donne la tétée ? Arrêtez ! S'il vous plaît ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada J'en avais partout. Des pieds à la tête. Même dans les plis. Et ça part pas comme ça. Nous avons consacré nos vies à l'étude des phénomènes paranormaux. Et voilà que les cas se multiplient un peu partout. Les gens ont besoin de nous. On nous réclame. Jillian, tu es ingénieur de très haut niveau. Erin, en physique quantique, personne ne t'arrive à la chemise. Je fais toujours ça. Je m'inscris au club. Je connais bien New York. Bienvenue. Bonjour. C'est pour le poste d'agent d'accueil. Ah, vous êtes engagée. C'est parti. C'est parti. Oh, la prochaine fois, c'est toi qui... Oui, oui, la prochaine fois. Quelqu'un est en train de mettre au point un amplificateur de phénomènes paranormaux. Il faut qu'on invente quelque chose pour affronter ces satanés fantômes. Dégommez-les ! Patty, tu t'occupes de l'orchestre. Moi, je monte au balcon. On y va ! Bon, alors là, je sais pas si c'est du racisme ou de la misogynie, mais je suis en pétard, ça y est. J'ai demandé à Kevin de nous proposer quelques idées de logo pour notre con. Oh, j'ai peur que ce soit pas très bon pour notre image. Si ce sont les seins qui ne conviennent pas, je peux les faire plus gros. Euh... Où suis-je ? Alors, voyons. Nerveuse, sujette à la fantaisie, un parfait exemple d'hystérie. Elle sera sur pied en arrière-temps. Arrêtez-la ! Ne la laissez pas s'échapper ! Je vais très bien. Tu t'es absentée trop longtemps, Alice. Il ne faut pas négliger ses amis. Dépêche-toi ! Qu'est-ce qui ne va pas ? Le Chapelier. Le Chapelier est mon meilleur ami. Je suis prête à tout pour l'aider. Ce sera une course contre le temps. Il vaut mieux ne pas l'avoir pour ennemi. Le temps est une personne. Mes amis... Votre temps s'est écoulé. Il nous a bloqués à une minute de l'heure du thé. L'heure du thé pour l'éternité ! Bonjour, Alice. Le Chapelier compte sur toi. Oh non ! Nous comptons tous sur toi. Attendez ! Oh, Alice ! Tu es plus agaçante, plus égoïste que tu ne l'as jamais été. Ah, 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 ah ! Remember what the dumb I said Oh ! Feed your heart ! Accrochez-vous ! J'ai pas envie de m'accrocher ! Feed your heart ! Oh non ! Ça recommence ! No ! Oh non ! Sous-titrage ST' 501 Je m'appelle Rav Kachadorian. Bienvenue dans ma vie délirante. À vous de jouer, les gars. Ne me dis pas que t'as encore dessiné toute la nuit. Je sais que c'est une nouvelle école, mais y a tout un monde qui t'attend. Là-dedans aussi, y a tout un monde. Ça, c'est ma soeur Georgia. Non, elle a encore pris la voiture. Elle va me faire arrêter. Eh oh, est-ce que j'ai l'air de rajeunir ? Continue comme ça et t'auras pas l'air de vieillir non plus. Lui, c'est le nouveau copain de ma mère, Carl. Recherchez comment se débarrasser d'enfants encombrants. J'appelle, maman. Non, non, fais pas ça. Non, mais... Hé, maman, je perds le signe. Salut. Et lui ? Un moment. C'est le directeur de l'école, Dwight. Tout ce que vous portez en frein le règlement 22. C'est quoi le règlement 22 ? Voici le code de conduite. Lisez-le. C'est quoi ce T-shirt ? Il n'y a personne qui veut savoir où seront vos futurs poils. Je sens que l'année va être longue. Défendu de flâner. Allez, grouillez-vous. Intense, hein ? Sérieux, on se croirait en prison. Défendu d'apporter sa nourriture. De parler. Ou de rire. Défendu d'aller aux toilettes. C'est toujours comme ça, ici. Compris, Raph, parce que c'est moi qui fais la loi. Ça, c'est super drôle. Votre cahier, jeune homme. Règlement 26, lisez-le. Tout contenu inapproprié sera détruit. On m'apporte le saut jaune. Vous ne pouvez pas faire ça. Ces dessins sont toute ma vie. La créativité n'a pas sa place dans cette école. Les règles sont les règles. Ton directeur, il est nul. Qui ne risque rien n'a rien. Il faut qu'on se batte. Il est grand temps que les élèves prennent le pouvoir. Écoutez, tout le monde a reçu sa mission. On va enfreindre chacun des règlements du code pour faire tomber le directeur. Ok, Katsha Dorian, j'embarque. C'est parti. Qu'est-ce que tu fais ? J'ai envie d'arriver toi à l'école. Vraiment ? Oh mon Dieu, ça aurait pu être moi. Si tu te fais prendre, tu sais où tu vas aboutir. En prison. Croyez-moi, je trouverai les coupables. Ils paieront. Le micro est défectueux, monsieur. J'ai vraiment de grosses fesses. C'est une bonne journée. Celui qui a fait ça est dévoué à son âme. Les passagers du Voltron 598, Manchester... Salut, Tava ! Salut, mon grand. Est-ce que tu vas revenir ? Oui, oui, bientôt. Ah, merde. C'est un attentat terroriste, hein ? C'est forcément un attentat ? Surtout, vous ne servez pas de vos portables. Si on veut survivre à ça, les gens vont mourir. C'est le début d'une guerre. Je veux qu'on les élimine. C'est une mission suicide. Tu vas mourir. Il faut que je revoie mon fils. Éternel, tu ne nous refuseras pas tes compassions. Ta bonté et ta fidélité nous garderont toujours, car des maux sans nombre nous entourent. Ici reposent les morts, les cendres, de la terre. Le bien triomphe toujours du mal. Et moi, j'y crois. Est-ce que tu vas revenir ? Est-ce que tu vas revenir ? Je veux que tu reviennes à la maison. C'est la voix de Johnny. Non, Clay. Je veux que tu reviennes à la maison. Tu sais que ce n'est pas ton fils. Je veux que tu reviennes à la maison. Clay, non ! Je suis arrivé au Chili il y a environ quatre mois. C'est mon pays à présent. Et notre pays a besoin de solidarité. venceremos. Venceremos ! Donne cet appareil ! Il est à moi maintenant. Non ! Te quiero. Allô ? Quoi ? Les militaires ont pris le pouvoir. On doit partir. Pour aller où ? Je ne sais pas, on sort d'ici. Vous savez où il est ? C'est un endroit perdu dans le sud. Complètement coupé du monde extérieur. Comment ça s'appelle ? Colonia Dignidad. C'est une sorte de secte dirigée par un certain Paul Schaeffer. Il voulait créer un monde paumé au fin fond de nulle part. Organisé selon ses règles à lui. Et si j'y allais ? Pour devenir adepte ? Ça, je vous le déconseille. Vous pourriez ne jamais en ressortir. Tu peux rentrer ? Notre vie n'est que modestie et frugalité. Si tu te joins à nous, tu ne repartiras pas. C'est comme ça que tu sers le seigneur. Tu as forcément un fiancé ? Une personne qui t'aime ? Non. Je t'ai accueillie comme ma propre fille. Maintenant, tu montres ton vrai visage. Tu te dis que tu as commis une terrible erreur. Tu te dis que tu n'aurais pas dû venir. J'attends un appel de Ginger Rogers. Elle estime que ses intérêts sont mal défendus. Alors, qui sait ? Phil, c'est Rose. Rose ? Ta soeur. Mon fils, il s'en va à Hollywood. Lui, c'est un monsieur qui dîne avec Fred Astaire et Gary Cooper. Très impressionné. Bonjour. Entre. Chaises. Tu vois, Ben, il n'y en a que pour l'ego. Cette ville carbure à l'ego. Euh, moi, c'est Bobby. Bonnie, voulez-vous venir ? Bonnie, je vous présente mon neveu, Bobby. Howard a obtenu l'Oscar à deux reprises. Sérieurs, toutes mes félicitations. D'accord, merci. Et mon nom vous est inconnu ? Je ne suis que scénariste. Bienvenue à Hollywood. Alors, mon gars, tu t'ennuies déjà ? Moi, tu es fasciné. Moi, tu es mort d'ennui. J'ai mon frère Ben qui a un nightclub. Il veut que je l'aide à le tenir. Tu sauras à 5 ans. Faut voir si le proprio veut bien vendre. On tâche de le convaincre. Quand on demande avec politesse, eh ben, on t'écoute. Est-ce qu'il y a plus de jolies filles à Hollywood ou à New York ? Pourquoi ? C'est comme ça que vous déciderez où habiter ? Tu es vraiment très belle. J'ai quelqu'un dans ma vie. L'amour non réciproque tue plus chaque année que la tuberculose. Vous ne m'essayez même pas ? Franchement, je me sens tellement seul que je me serais contenté de discuter. Mais là, je suis trop fatigué, même pour ça. Est-ce que vous aimez la musique de jazz ? À 2h du matin. Ah, il n'y a pas d'heure du matin pour ça. L'amour est une émotion et les émotions n'ont rien de rationnel. Nous tombons amoureux. Je dis bien tombons. Nous perdons pieds. C'est bien ou pas ? Une absence de réponse, c'est déjà une réponse. Socrate a déclaré qu'une vie sans introspection ne vaut d'être vécue. Mais la vie avec introspection, ce n'est pas du gâteau non plus. Bien sûr. La vie est une comédie écrite par un scénariste comico-sadique. Regardez-le. Vous voyez un truc normal chez lui ? Allez, on le chope. Tiens, mais ça ne passe pas ici. Un coup comme ça, personne ne s'en remet. Mon pote ! Tain, vire tes sales pattes ! Wow, Calvin, c'est moi, Bob. On se connaît d'abord ? Robbie Weardick, du lycée, le gros ! La vache, regarde-toi, t'as perdu au moins 100 kilos. T'as fait quoi ? J'ai fait qu'une seule chose. Vas-y, raconte. De la muscu, 6 heures par jour, chaque jour, pendant 20 ans. J'ai besoin de faire une confidence. Je bosse pour la CIA. Est-ce que t'es en train de te foutre de moi, là ? J'ai un plan. Ça pourrait nous tuer. Mais dis-toi que si ça passe, on pourrait devenir de vraies légendes. C'est cool ? Non. Non, ça n'a rien de cool. C'est cool. Non, j'ai dit, t'es sourd. Il y a trois semaines, un ennemi de l'État a volé les codes d'accès de tous nos satellites espions. J'ai besoin de tes super talents de comptable pour m'aider à mettre en place la dernière pièce de ce puzzle. T'es un Google en chocolat ? C'est bon, calme ta joie. Stop. T'es le gars le plus cool du lycée. Tu es le seul ami que j'ai et la seule personne au monde en qui j'ai confiance. Vu que tu marches avec moi... Mais c'est pas le cas. C'est ce qu'on pourrait appeler une perception différente de la réalité. Arrête, je marche pas ! C'est quoi, Stéphane ? Quelle voiture on prend ? Pas celle-là. Je te jure. T'as choisi de devenir un pro de l'espionnage. J'aime pas les brutes. Et Jason Bourne en prend pas court ! T'as vu ça, Bob ? J'ai fait le truc ! J'ai fait le truc ! Ouais ! Ouais ! Tu te souviens de tes flips qui mettaient le feu ? Envoie le flip. C'était presque bon. On a trouvé quelque chose ici. Quelque chose que vous êtes le seul à pouvoir comprendre. Oh mon Dieu ! Pendant 20 ans, j'ai tout fait pour qu'on soit préparé à ça. On s'est servi de leur technologie pour renforcer les défenses de notre planète. Mais ce ne sera pas suffisant. Je les vois dans mes rêves. Ils reviennent. Aujourd'hui, vous allez une fois de plus devoir défendre notre liberté. Non pas de la tyrannie, de l'oppression, de la persécution. Mais de l'anéantissement. Et si nous remportons la victoire, le 4 juillet ne sera plus connu comme la fête nationale américaine. Mais comme le jour où le monde a déclaré d'une seule fois, nous n'entrerons pas dans la nuit sans combattre. Nous ne voulons pas disparaître sans me battre. Oh je vous plaît ! Nous allons vivre. Nous allons survivre. Aujourd'hui, nous célébrons le jour de... Il est vraiment, vraiment plus gros que la dernière fois. Arrête de le fixer. Venez boire un verre avec nous. Il faut que vous m'aidiez. Vous aidez, mais comment je suis enseignant ? Donnez ça à votre MI6. Dites-leur que c'est un cadeau de la part du numéro 1 du blanchiment d'argent de la mafia russe. C'est tout ce qu'il vous a donné. Oui. Il vous dit qu'il fait partie de la mafia russe et vous, vous l'aidez quand même. Je pensais vous remettre la clé et terminer. Il a dit que si je l'aidais pas, ses enfants seraient tués. Politiciens, avocats et banquiers anglais recrutés par les Russes ici à Londres. Qu'est-ce qu'il veut ? L'asile pour lui et sa famille. Le problème, c'est qu'il ne veut négocier avec nous qu'en votre présence. Je veux pas être impliqué. Vous l'aide déjà. Je suis une menace pour Moscou, pour le Kremlin. Je sais d'où vient l'argent. Je veux la preuve que toutes ces personnes touchent des commissions. Où est-ce que vous les cachez ? Il veut qu'on fasse quitter le pays à sa famille. Rien d'autre. Il est heureux. Je ne peux pas garantir votre sécurité. Ils ne vous lâcheront pas. Perdons pas de temps, alors. L'argent n'a pas d'odeur tant qu'il coule à flot. Mais ça reste l'argent du sang, ni plus ni moins. Vous avez trahi votre pays. Pourquoi vous l'avez choisi ? Une somme colossale a disparu d'une banque régionale. Selon la police, il s'agit d'un des plus importants vols d'argent liquide jamais perpétrés en sol américain. On estime le butin à 17 millions de dollars. Les autorités n'ont aucune piste permettant d'identifier les grands génies derrière ce crime. C'est d'accord. On braque la Loomis Fargo. Oh ! Oh ! David ! Je crois que la balle est passée carrément entre tes fesses. J'ai l'impression qu'elle a longi l'arrêt et qu'elle m'a seulement effleuré les... Oh, Seigneur Tout-Puissant. C'est moi, euh... David. Il fait une prière. Pardonne-moi d'avoir volé tout cet argent. Il prie. Je te promets de m'en servir pour une bonne cause. Comme la création de camps pour jeunes chevaux délinquants. Il est nul, j'en reviens pas. Ah ! Bon, qui vous voulez que je tue ? S'il vous plaît, pas devant les... Oh ! Quoi, c'est l'un d'eux ? Non. David ? Oui, c'est moi, t'inquiète pas, je vais te faire sortir. Tout va bien aller. Ça, c'est de la mauvaise qualité. Compte jusqu'à trois la prochaine fois. Protège des beaux petits saints. On va risquer le tout pour le tout. Oh non, 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 non ! 傷 Galaxy ! Hé ! Tu devrais te rapprocher ! Je suis bien ici, merci. Salut, petite sœur. Hé, salut ! Je voulais que tu saches que je suis bien arrivée. Maman avait raison. Ça m'a pris un temps fou à trouver, mais... c'est parfait. T'as dit que ça s'appelait comment, cet endroit ? Le paradis. Sortez ! Roqueur ! Arnaud ! Je t'ai joué ! Arnaud ! Arnaud ! Arnaud ! Arnaud ! Arnaud ! Arnaud ! Je vais pas mourir ici. Trente, quarante mètres. Il lui faut trente-deux secondes. Sous-titrage Société Radio-Canada Au début du film, on commence ici. Donc, c'est la scène 1. La scène 2, c'est le plan séquence. Ça va ? T'es sûre que ça va ? Je n'ai aucune idée de comment j'ai fait pour m'en rendre jusqu'ici. Je vais aller danser. Non, pas sûr. T'es vraiment un... T'es vraiment un... Mais là, ça n'a pas de sens ce qu'elle t'a faite, là. Ça, c'est ma crème, merde. Ah ! Tu fais la job ou non, tu fais une job, machette, that's it, man. Pio, c'est toi qui a dit que t'es un frau. J'ai dit ça, moi ? Qui t'a faite ça ? Sous-titrage Société Radio-Canada Bienvenue à Nerve, un jeu comme vérité où conséquences sont la vérité. Les voyeurs paient pour regarder. Les joueurs jouent pour gagner argent et gloire. Êtes-vous un voyeur ou un joueur ? Êtes-vous un voyeur ou un joueur ? Êtes-vous un voyeur ou un joueur ? Voyeur, joueur. C'est cool, non ? Je trouve que ça a l'air louche. Est-ce que c'est légal ? Tu profites pas de la vie. Faudrait que tu prennes des risques de temps à autre. Hé, de quoi tu pars ? Je prends des risques ? Ok, tu vas jouer à Nerve. Tu vas accepter ton défi ? Joueur. Embrasse un inconnu pendant 5 secondes ? Embrasse ce gars-là. Ok. Ok, bye. On va en ville avec lui. Il semble que les voyeurs veulent que je fasse équipe avec toi. Je crois pas que je ferai une très bonne partenaire. Reste. T'es pas curieuse de voir la suite ? Ok. Défi accepté. Qu'est-ce que c'est vie ? Essaie cette robe. Où est-ce que je peux trouver cette robe ? Mon portefeuille, mes vêtements, tout a disparu. Toutes mes affaires aussi. Quitter le magasin. On s'en va. Je ne vais pas commettre un vol. On n'a pas le choix. Dans les faits, ça dit seulement de quitter le magasin. Je suis un fan. Bouge pas. Il manque un A, papa. Quoi ? Il plaisante. Ouais, 10 000 dollars, yo. Tu sais qu'un gars de Seattle est mort en jouant à ce jeu ? Et si je refuse de le faire ? Tu perds tout. Tout notre argent a disparu. Attends, maman, quoi ? Monsieur le agent, j'ai besoin d'aide. Vee, ne fais pas ça. Vous savez comment je m'appelle ? C'est quoi cette histoire ? Les voyeurs ont volé notre identité. On est devenus prisonniers du jeu. Vee, nous contrôlons ta vie. La seule issue, c'est la victoire. Oublie pas, c'est toi, mes yeux. Ils vont pas le faire. Vee, c'est pas ! Joueur. Montrez-nous vos arbres. Depuis des années, notre monde vit en paix. Mais des heures sombres s'annoncent. Je le sens. Des forces obscures nous menacent. Reculez ! Trouvez ces bêtes, quelles qu'elles soient. Notre monde se meurt. Nous sommes condamnés à partir. Si notre peuple veut survivre, nous devons nous établir ici. Quoi qu'il advienne. Quoi qu'il advienne. Nous devons nous allier où notre monde est condamné. Ce n'est pas une fatalité. Quelqu'un doit pouvoir nous aider. Pour les orques, la vie, c'est la guerre. Non. Avec l'aide des humains, ça peut changer. Que venez-vous faire ? Sauver notre peuple. On peut se fier à lui. Ce sont des bêtes. Il faut les exterminer. En êtes-vous certains ? Nous protégerons le royaume. Fouez-moi. Tu t'allies aux humains. Contre les tiens. C'est du suicide. Nous n'avons pas le choix. Nous devons attaquer en force. Il faut se décider. Maintenant ! Non 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 ! C'est votre fille ? Pourquoi ? Vous l'avez vu ? Missingling, tatouage Papa, ta fille déglinguée D'où tu téléphones ? Messieurs, je peux vous aider ? On veut des tatouages ? Non, revenez demain Comment j'ai fait pour avoir son nom ? Lydia, je vous propose d'aller vous faire f*** Regarde, quand je t'ai pas en face d'écrit Ça, c'est mauvais pour ma libération conditionnelle Accroche-toi ! Pour ceux qui me connaissent pas, je me présente, John Link Ma vie est un vrai conte de fées J'ai pas à t'entrainer dans ma galère Fuir, c'est ce que je fais le mieux Et survivre J'ai pas été là quand on en avait besoin Je peux pas en dire grand chose À part que je suis désolé J'ai pas à t'entrainer dans ma vie Je suis désolé J'ai pas à t'entrainer dans ma vie 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 J'ai pas à t'entrainer J'ai pas à t'entrainer dans ma vie J'ai pas à t'entrainer dans ma vie J'ai pas à t'entrainer dans ma vie Je veux donc Je ne sais pas à t'entrainer J'ai pas le monde Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Eh oh, est-ce que j'ai l'air de rajeunir ? Continue comme ça et t'auras pas l'air de vieillir non plus Lui, c'est le nouveau copain de ma mère, Carl Rechercher, comment se débarrasser d'enfants encombrants J'appelle, maman Non, non, fais pas ça, non, mais... Hé, maman, je perds le signe Salut Et lui ? Un moment C'est le directeur de l'école, Dwight Tout ce que vous portez en frein le règlement 22 C'est quoi le règlement 22 ? Voici le code de conduite, lisez-le C'est quoi ce t-shirt ? Il n'y a personne qui veut savoir où seront vos futurs poils Je sens que l'année va être longue Défendu de flâner, allez, grouillez-vous Intense, hein ? Sérieux, on se croirait en prison Défendu d'apporter sa nourriture De parler Ou de rire Défendu d'aller aux toilettes C'est toujours comme ça ici Compris, Raph, parce que c'est moi qui fais la loi Ça, c'est super drôle Votre cahier, jeune homme Règlement 26, lisez-le Tout contenu inapproprié sera détruit On m'apporte le saut jaune Vous ne pouvez pas faire ça Ces dessins sont toute ma vie La créativité n'a pas sa place dans cette école Les règles sont les règles Mon directeur, il est nul Qui ne risque rien n'a rien Il faut qu'on se batte Il est grand temps que les élèves prennent le pouvoir Écoutez, tout le monde a reçu sa mission On va enfreindre chacun des règlements du code Pour faire tomber le directeur Ok, Katcha Dorian J'embarque C'est parti Qu'est-ce que tu fais ? J'ai envie d'arriver tôt à l'école Vraiment ? Oh mon Dieu Ça aurait pu être moi Si tu te fais prendre Tu sais où tu vas aboutir En prison Croyez-moi, je trouverai les coupables Ils paieront Le micro est défectueux, monsieur J'ai vraiment de grosses fesses C'est une bonne journée Celui qui a fait ça est dévoué à son âme